yo 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 tout le monde c'est tiob alors 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 la dernière fois sont arrêtés on avait conquis le nord donc cornus et algarium on avait repris ce qui nous appartenait des mains de cartage et là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer on va continuer mais on va prendre le sud cette fois donc celui qui est caralys on va passer le tour ah si on n'en va pas faire autant pour moi mimia oui tu peux m'aider elle nous va bien ronc dis donc donc un champion quartier ginois on va le laisser faire la fête on s'en fiche je veux dire mes villes sont pas mal protégées j'ai pas trop de j'ai pas trop de crainte par rapport à ça elle pareil elle est très bien protégée déjà on va pouvoir renvoyer cette armée dans le sud fusionner d'ailleurs avec celle là on peut voir que je vais avoir oui voir avoir et alors on va échanger en fait nos tirailleurs et les archers je ferai un petit recrutement aussi de unité de corps à corps parce que là là on en manque donc on va fusionner voilà voilà ah ouais je peux rien recruter ici encore encore bon on va faire des unités de cavalerie alors c'est pas grave je vais aller prendre celui qui je prendrai un peu plus tard car ils sont surtout qu'on voit ils sont ils sont en train de crever la dalle ils sont vraiment en train de crever la dalle ils avaient full port ils avaient full bouffe je sais pas comment ils font pour être alors les récits de nos vénérables ancêtres les chardannes sont racontés encore et encore quels souvenirs à moitié oubliés devrions nous raviver qualité de navigateur avant non le progresse au combat c'est bien voilà bon toujours le champion qui fait son qui fait son sa petite vie hop on va augmenter les atouts défensifs au cas où là on voit quand même une flotte là bas on les change parfait voilà comme ça on se retrouve avec presque une belle armée il manque un peu de corps à corps mais il manque un peu d'unité de front mais ça passe tout quoi j'ai plus 5% de morale pour toutes les unités plus 10% de dégâts avec les armes infligées par les unités de l'armée purée ouais ça déconne zéro là bon bah c'est parti hein là il est en train de recruter mais bon ça m'inquiète pas plus que ça bah oui on pouvait pas développer là bas oui voilà alors coursier ou ou lancier euh les deux mon capitaine je peux pas on va faire un hall des champions enfin on va faire un peu plus tard là 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 j'ai recruté une unité de cavalerie au cas où là on voit que ça recrute un peu là ça ça c'est pas bon même si en vrai regardez il y a quand même on est quand même pas trop mal au niveau soldats on est pas trop mal du tout même par pur hasard le hasard fait bien les choses le hasard bah j'ai pas le temps de le recruter du coup euh résolution auto ça passe ou pas ? ouais c'est du justesse bon et bah je vais mener la bataille sur le champ et je vous propose de de vous gendre moi pour cette première bataille d'ailleurs pour voir un peu quel type d'unité on on manie donc on a un armée de garnison de garnison qui est le plus gros ils ont quand même des unités très fortes au corps à corps les hoplites et ça les bretters je sais plus quoi là qui sont assez fortes on va pas se mentir euh il va falloir faire attention heureusement on a un peu la hauteur ici on a des unités lourdes enfin c'est notre général après mais voilà on a des unités lourdes qui peuvent avoir des formations on a 3 généraux ah non 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 c'est d'accord c'est pas une unité 4 unités lourdes oh la vache j'aime donc euh ce que je vais faire c'est que je vais garder une unité en arrière mes deux unités moyennes je vais les garder en arrière au corps je vais mettre mes murs de bouclier en avant et derrière je met je mettrais mon général au cas où en mode bah si il y a un souci on est là euh embusqué muralgique putain ils ont des dégâts 41 ils sont forts eux ils sont badass hein ils sont badass hein et en plus ils se voient pas bravo les gars euh c'est un mec un peu trop hop on peut mettre derrière les frondeurs et encore derrière je mets les archers on aurait pas trop trop mal ah j'ai d'autres tirailleurs très bien alors les tirailleurs je vais les mettre là euh je vais voir comment se passe la bataille le mieux ce serait même que j'arrive à les faire passer derrière en fait euh parce que là je manque cruellement d'unité de corps à corps le mieux ça va être de les contourner allez hop on va faire ça on va jouer sur deux fronts bon j'ai une unité de cavalerie que je vais foutre ici je vois qu'on a une unité de cavalerie tarantine deux unités de cavalerie africaine autant pour moi voilà donc le but hein ça va être de dégommer un peu cette cavalerie euh 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 légère là de qui peut me casser les bombeaux et qui peut me casser les bombeaux et qui peut me casser les bombeaux et qui devrait être pas mal peut-être il arrive bien voilà la cavalerie africaine elle n'a déjà plus ça va très 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 vite ils sont combien là ? hop allez on arrête le tir à volonté on a laissé un survivant ou pas ? putain il y a zéro survivant quoi je crois très bien que donne ma euh qu'un alors il y a bah ouais là il y a les archers oh il a recruté des mercenaires d'archers sardes salut vous hein heureusement je crois que j'ai mes frondeurs et mes archers qui ont la portée pour tirer sur les javelins javeliniers pardon c'est pas fluide hein c'est pas très très fluide moi je vous le dis tout ça bon ça fait le café ça fait plutôt pas trop mal le café je sais pas ce que vous en dites les gars après là c'était euh... c'était une unité légère vous allez me dire hop on va essayer de euh... de finir cette unité déjà lignée voilà on voit elle a repris un peu de morale et eux on leur fait faire le tour tranquillement en marchant hop non 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 bon je voulais courir les gars j'ai pas touché je suis d'unité moyenne hein je suis d'unité moyenne hein de toute façon c'est pas très très grave si elles sont... 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 ok ah bah... ils ont du moral les javeliniens d'ailleurs voilà il y a les pelletastes cartaginois derrière faire attention pareil là on a des hoplites faut pas faire grand chose hein là tant que moi ce mur il tient hein c'est pas trop de soucis on va d'ailleurs le rapprocher mon général eux ils ont plus... lui il a plus de munitions on va le faire reculer voilà ma cabaret elle a bien fait fuir là derrière les archers ça c'est très cool euh là-bas on va leur dire de... de bloquer un front avec les euh... avec les hoplites ma cavalerie poursuit les montagnards là on... ouf j'aime pas plus que ça le front hein hop on a donné un peu de morale un peu plus... mais ils sont pas chauds ok bon ils veulent faire ça voilà c'est pelletastes moi j'y envoie ma cavalerie y'a pas de soucis j'envoie les euh... j'envoie les euh... j'envoie ça là pour... les... les guerriers là pour euh... pour temporiser les hoplites hop et un direct dessus comme ça hop hop voilà bon là ça rentre en collision on fait un peu chant mais c'est pas grave j'envoie cette unité derrière ça va faire le café hein hop toi pas besoin de te presser au contraire même si tu peux faire un petit halt hop voilà alors d'accord bah écoute euh... c'est de la merde c'est pas grave hein euh... ok non mais... des fois faut pas chercher à comprendre on est pas trop trop mal là on va changer là c'est euh... c'est l'ordre général c'est l'ordre général voilà général qui est tout le monde en train de fuir voilà son recteur hop on est pas trop mal on envoie euh... nos unités là derrière de... de tirailleurs on les envoie pour euh... pour euh... pour bah simplement euh... contourner hein voilà on voit que ça s'avance on veut pas trop on veut pas le corps à corps de suite si on peut l'éviter le plus longtemps possible ce sera pas mal hop pas trop non plus hein voilà on passe en mode c'est... on peut pas déconner là... on a cassé son moral on retire le mode escarmouche arrête de courir je marche arrière voilà et là elle en donne tout on tape tout à escarmouche les gars faut pas avoir non plus allez tire allez tire allez tire bon il veut pas tirer je sais pas quoi là bas j'ai mon unité là qui ouf qui part très loin j'ai ma cavalerie et ça y est ça commence à faiblir très très dangereusement pour lui et il était temps hein quand même qu'elles arrivent mes unités on peut voir que j'ai eu pas mal de pertes hein là mes unités lourdes elles sont quand même bien euh... bien pâti hein mais bon on a regardé euh... elle est au pied de Cartagena là les pertes qu'ils se font là derrière euh... on laisse quand même des javeux là encore ils font pas très très mal ceux-là ils sont à 29 de dégâts seulement c'est pas beaucoup ok ça c'est mes unités qui... hop on poursuit avec lui voilà on a la cavalerie on laisse le minimum de survivants possible faut pas déconner voilà on continue juste pour euh... pour laisser le moins de survivants hop et on a combien là ? à 38 hop c'est beaucoup trop on est bon on est à 14 ouais c'est pour euh... retirer ce cas derrière après décaler vous sur le côté laissez passer le cavalerie qui aura fait pas mal de taffes en ligne derrière hein on va regarder presque 400 victimes hein on va la faire arriver à 400 allez je pense on va vraiment pas loin hein hop hop il en reste pas mal 398 399 400 hop c'est parfait on va s'arrêter là pour la bataille bon une belle victoire hein on a quand même bien repoussé ces... ces... ces cartaginois ou pas de fire ou pas de fire ou pas de fire très très peu de... de survivants de leur côté assez peu... assez peu de décès de notre côté on a quand même perdu beaucoup d'unités à... à cause des tiers alliés hein enfin par contre c'est... ça c'est chiant on réduit en esclavage alors on peut voir qu'on a laissé partir une unité et... voilà lui il se réveille hein comme d'hab résolution auto voilà une scantamassive on va dire on esclavage encore on est bien et... même principe talentueux archers lui ça va être plus un stratège allez ok on fait le siège de leur cité euh... ouais j'ai pas d'autres technologies à voir hein on est d'accord on va faire du huile de pêcheur à Cornus vous voyez pourquoi Jamy ? euh... tout simplement que... c'est un peu loin pour avoir les... euh... on va avoir les... les embarcadères là où on construit les bateaux c'est un peu trop... ça ferait plus de trajet en fait pour pas grand chose et... j'ai pas chaud euh... oh la vache 15% de portée pour toutes les armées ouf... c'est bizarre ça on va tout développer au rang 1 ah bah... parfait moins de coûts de construction ah ouais ah ouais alors là 10% de taux d'imposition plus 1 d'ordre public moins 20% de coûts de construction toutes les régions moins de 12% de coûts de construction toutes les régions bâtiments et construction bien sûr alors là hop c'est parti hein on va pas me le demander deux fois les gars là on les affame alors oui ils ont toujours le port tu me diras euh... elle est risquée à jouer en manuel ça l'a... vous voyez hein deux unités d'oblite de troupes on va dire donc je vais pas la jouer je vais faire une petite retraite voilà mon allié il se rechargera hein il y a un peu plus de troupes hop je l'aiderai pas hein je l'aiderai pas hein il m'a pas aidé non plus et vous voyez hein s'il peut me piquer du territoire il le fera hein nous prenons cette colonie pour la tribu ah y'a du monde je suis vraiment des nez perdants là par contre je suis des nez perdants parce qu'il y a que des unités d'oblite donc tu savais quoi j'ai plus d'archers ah oui parce que j'ai moins d'unités de corps à corps j'ai beaucoup plus d'archers et bah je vais en profiter quitte à faire une retraite hein mettons que je lui fais des dégâts ça me va avoir une petite retraite avec des dégâts ah ouais mais y'a l'autre derrière bon qui m'aide pas en plus hein bon je vais mener la bataille sur le champ on se retrouve juste après ken j'ai plus envie de suivre j'ai plus envie de suivre c'est pas mal Putain, je connais pas cette map là. C'est celle-là, mais... Ah si ! Putain, de ce sens-là, j'ai pas l'habitude. C'est ouf. Oh ouais ! Lionel, vieillis ! Guerrier, Armée du Projetil. ... C'est parti ! 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 On y va ! C'est parti 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 !